Le séminaire qui porte sur le management général et je suis chargé des cours de management, de la théorie des organisations et de la gestion des ressources humaines. En parallèle, j'ai aussi des activités professionnelles et je fais partie de plusieurs associations académiques et scientifiques et je suis aussi consultant au management des ressources humaines. Voilà, si vous voulez, pour mon parcours académique et professionnel. Maintenant, le programme que nous allons aborder, il porte sur quatre points. Après une introduction générale, on est au lieu de laquelle je vais essayer de vous présenter les concepts principaux ainsi que les définitions ou le contenu, si vous voulez, techniques de ces concepts principaux. Ensuite, nous allons aborder l'évolution du concept du management à travers l'histoire. Et là, je vais présenter les écoles de pensée du management. C'est un passage qui me semble très, très, très important parce qu'il va vous permettre de comprendre le pourquoi de l'évolution du management et à travers cette évolution historique, vous allez tout de suite comprendre l'intérêt du management, l'importance du management, voire même l'apport du management par rapport à la réussite des entreprises. Mais vous allez, à travers cette évolution historique, comprendre également le comment. Et ça, c'est très important pour que vous puissiez par la suite comprendre l'évolution ou la tendance d'évolution du concept du management. C'est un chapitre sur lequel j'insiste beaucoup, non seulement pour comprendre l'évolution du management, mais également pour votre formation de base en sciences de gestion. Après cette présentation historique assez importante et assez riche, en termes de contenu, en termes d'exemples, nous allons aborder dans un deuxième point le rôle du manager ou les rôles du manager à travers la célèbre étude qui a été effectuée par Rémenzbach, comme vous le savez, qui est l'un des fondateurs de la théorie managériale. Et au niveau du troisième point, nous allons rentrer maintenant dans l'aspect technique du management et nous allons étudier et expliquer le processus du management à travers ses composantes principales et à travers ses fonctions ou ses activités principales. Et nous allons finir cette présentation toujours dans l'aspect technique du management par les styles du management, c'est-à-dire quels sont les styles ou les façons ou les manières les plus appropriées que les managers doivent adopter pour réussir leur mission du management. Voilà, si vous voulez, un peu le contenu ou la structure de ce programme ou de ce séminaire. Comme vous avez pu remarquer, nous allons partir du général en particulier. Et comprendre ces aspects ou ces points que je viens de vous dévoiler nécessite de votre part d'avoir déjà des connaissances sur l'entreprise, de quoi elle est composée et sur l'environnement. Parce que l'un des objectifs du management, nous allons le voir, c'est de permettre aux entreprises de développer une façon, une manière, une capacité de faire face à l'environnement. Comme vous le savez, nous vivons aujourd'hui dans un environnement non seulement qui est changeant, mais qui est très complexe et dont le changement est continu. Donc voilà, si vous voulez, un peu le programme. Maintenant, en termes de démarche méthodologique que nous allons adopter, bien évidemment, la démarche est issue d'abord de l'objectif de ce séminaire et le but de ce séminaire, c'est que je vais essayer de vous communiquer les principes du management que vous pouvez appliquer dans la pratique, mais également, c'est des principes, comme vous allez le remarquer, qui vous intéressent aussi dans votre vie personnelle ou privée, comme la planification, comme l'organisation, comme la définition des objectifs. Je vais essayer, à travers des exemples, de vous approcher des problèmes du management qui forment la base de fonctionnement des organisations et le gage de leur réussite. Et les principes, nous allons les aborder par la suite.